Si vous n'arrivez pas à effectuer les pompes ordinaires ou si vous voulez réussir des mouvements plus compliqués comme les pompes à une main et bien cette vidéo va beaucoup vous intéresser parce que je vais littéralement vous montrer toutes les progressions de pompes qui existent de la plus simple jusqu'à la pompe à une main afin que vous sachiez mieux organiser vos entraînements. C'est parti ! Alors maintenant que vous avez vu toute cette progression, il sera intéressant de déterminer quels sont les points techniques qu'on doit respecter pour bien effectuer les pompes et également quel type d'entraînement on va mettre en place pour bien progresser. Alors concernant les points techniques, la première chose qui est importante à faire c'est de garder un corps qui va être relativement droit et gainé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes auront tendance à davantage pencher le torse pour toucher le sol ou à davantage pencher la tête en avant pour toucher le sol, ce qui nous donne l'illusion de faire le mouvement avec une bonne amplitude mais en fait c'est juste notre tête qui bouge ou juste notre torse au lieu que ce soit vraiment tout notre corps et ainsi avoir davantage d'intensité là où on souhaite qu'il y ait de l'intensité. Ça marche donc éviter les compensations. Ça c'est vraiment le point le plus important à garder en tête. Il existe d'autres points mais pour commencer simplement concentrez-vous là-dessus. Maintenant en ce qui concerne le type d'entraînement que vous allez pouvoir mettre en place, moi ce que je vous conseille c'est de mettre en place au moins deux entraînements par semaine. Ça peut aller jusqu'à trois, je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà. En termes de séries, moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre la variation qui vous permet de travailler, d'effectuer quatre séries et donc d'effectuer ça deux à trois fois dans la semaine. Concernant le nombre de répétitions, ça va dépendre en fonction de la difficulté de la tâche. Généralement, si on veut réellement gagner en force, notre force maximale, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, c'est intéressant de travailler avec des répétitions qui sont égales ou inférieures à cinq. Ça marche. Néanmoins, si vous voulez faire un travail qui va être davantage axé sur la musculation, peut-être à des buts esthétiques ou si vous voulez davantage travailler votre endurance, à ce moment-là, c'est le plus intéressant de faire des séries d'une dizaine de répétitions et donc à ce moment-là, de choisir une variante qui va être plus simple. Et concernant la récup, moi ce que je vous conseille, c'est entre chaque série, de laisser au moins deux minutes, deux minutes ronde, voire même plus si vous choisissez des variantes qui sont particulièrement compliquées. Écoutez, c'est tout ce que je veux vous dire. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Bye.